Salut salut et bienvenue dans le vlogmas numéro 3 Donc j'ouvre le vlog un dimanche parce que les filles vont arriver là on a plein préparatif et j'aimerais bien vloger un petit peu quand elles sont là voilà parce que c'est notre réveil de noël à nous donc je vais essayer de vlogger un petit peu pas trop parce que bon les messieurs veulent pas être forcément sur les vidéos mais là pour l'instant je vous glisse l'ouverture du calendrier de samedi et on attaque l'ouverture de dimanche. Donc on attaque le jour 10 Alors le 10 chez Sensei, il est ici donc ça pue encore le Je vais essayer de faire une bombe de bain donc ce sera pour vous aussi Elle est très belle, elle est très jolie en forme d'étoile comme ça mais elle a l'air de son Je vais peut-être la mettre un malin Moi j'en étais un malin que puisse tester tient ça T'appuie t'envoie Alors le 10 chez Action Il est... Il est... Il est... Il est... Voilà... 10... Là... Ici... C'est un tout petit On en a pas eu encore des sursis petits Et on a une bombe de bain en forme de pieds Donc c'est peut-être une bombe pour les pieds Elles sont bons Voilà, ça la sera pour vous puisque Manon a l'air pour le calendrier Le 10 chez Baléa, il est ici en dessous Et on a le Winter Spilling C'est un après-shampooing je pense, c'est marqué fort Art Furtrap Patience Art Mi Panthénol, donc Panthénol c'est clairement pour les cheveux en forme à 20 ml Donc je pense que c'est un après-shampooing Donc je suis contente J'ai H&M Le 10... Ah ben n'est pas pratique Donc là ça sent le fard à paupières C'est magnifique Oh il est beau ça Oh il est magnifique Je vais vous faire C'est là, je garderai pour moi Donc on a pas ma swatch Oh Même en highlighter C'est que des paillettes Vert Verte, bleu, holographique quoi J'adore Et on termine donc avec Plum Shop On a une longue case Comme ça Et il y a un tout petit produit dedans C'est Ah je pense que c'est un pharmacique Donc j'allais Ah Maclepstic Ah ouais Oh il est beau J'aime bien la teinte C'est la teinte Dopa Squana Ne me demandez pas ce que ça veut dire C'est du polonais Je vous rappelle Donc celui-là clairement Je le garde parce que j'aime bien les rouges avec Plum Shop Oh il est beau Très 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 beau Mais au moins c'est pas un rouge Un rouge rouge Donc On a eu deux bombes de bain Oh je suis en train de monter sur mon pull Une chez Sensei Et une chez Action La Action sera pour vous La Sensei Je pense que j'ai à donner à ma nom Je vais la glisser peut-être Je lui donne demain quand elle vient On a eu l'après shampoing je pense que c'est C'est soit un après shampoing soit un soin pour les cheveux Je verrai ça pareil quand Manon va traduire sur son truc Le petit fard à paupières H&M qui est magnifique Mais c'est purement des paillettes vertes Donc moi en tant qu'highlighter j'aime beaucoup Et le rouge à lèvres chez Glam Shop Voilà pour aujourd'hui J'ai hâte d'être à demain Alors on va y aller tout de suite Avec le camombrillé Sensei Et on est donc le 11 Ici Ah j'ai pas pris mon cutter J'arrive Alors en dessous de ma tenue j'ai mon petit jama stitch encore Et bon c'est pour éviter mon truc de décoller partout Et d'avoir froid au passage Là il nous reste à fermer tout C'était le blanc Chérie est en train de regarder à ça Ah enfin un truc un peu plus intéressant Bien que moi j'utilise pas Un petit butter Ah c'est sparkling ginger Donc c'est au zinzambres Ça c'est au zinzambres Le ginger c'est le gingembre quoi Il est bien fermé On l'hypercule Mais c'est super bon Après moi j'en utilise pas trop Donc je verrai bien Donc on fera le tri à la fin de tous les calendriers Mais qu'on fasse un produit plutôt intéressant Alors chez Essent J'ai du mal avec l'action hein J'ai action euh le 11 il est Il est ici C'est un C'est un petit Ah ma belle fille chérie Oui il y a un tiroir en dessous des titis Non en dessous des titis Le premier Et c'est une bande de bain En forme d'étoile On sort du tombon On sort du tombon Et Chez Baléa Regarde comme il est beau Il est beau hein Il est beau hein Donc ça clairement ce sera pour vous Puisque moi j'en utilise peu Voilà toujours le même packaging C'est chaud Alors chez H&M Ici Donc là ça ressemble à un fard à paupières Et peut-être un blush cette fois-ci Je sais qu'ils mettent des blushs et des highlighters Oh oui mais c'est un stick Donc c'est un highlighter en stick Bon il a l'air très beau Mais moi j'utilise absolument pas ça Il fait le focus sur mon bambi derrière Donc ça, ça sera pour vous Et Chez Club Shop Le 11 c'est une petite casse Non, ça devait le départ à paupières Ah, il n'y en a plus bien qu'un Ouais, il n'y en a qu'un C'est un lumineux Donc je vais faire la palette Ah, il n'y en a qu'un Il n'y en a qu'un Il n'y en a qu'un Oh, il est cassé Oh, il est cassé Oh, il est cassé Il faut que je le rends pote Et c'est le Le Toast Pour une fois c'est facile à dire Alors je ne vous fais pas du choix de rien Parce que là il faut que je le rends pote absolument d'abord Voilà, tu as vu ? Toute une palette pour l'instant Je vais te montrer le kit de pinceau Alors, donc on a eu le fard à paupières cassé L'highlighter en stick qui sera pour vous puisque ça je n'utilise pas La bombe de bain qui sera pour vous La crème pour les mains qui sera pour vous Et celui-là, on verra bien si je le garde plus ce qui sera pour vous Pour l'instant il n'y a pas grand chose pour moi aujourd'hui Voilà, bon, je vous reprends tout à l'heure quand les filles sont là Attends, je pose tes trucs Citron, orange, amour C'est comme ça ? Oui C'est crapautique Non, c'est des blattes Oh non, arrête là Je pense que je vais bien apprécier Ah bah t'es en mieux, moi j'ai juste craqué sur la boîte C'est des écoles Oh oui, ça sent bon Elle doit me voir ou pas ? Regarde toi aussi Tu dois me regarder ? Oui Vas-y J'ai peur J'ai peur C'est une souris C'est une souris C'est une souris Non, je lui dis c'est des blattes Mais c'est pas pour moi C'est pour Amy C'est une souris C'est une souris Mais c'est pas pour moi, c'est pour toi C'est Amy C'est Amy C'est Bernard et sa famille Ça fait des mois que je cherche un canard en plastique Les charsons, il y en a La dernière fois que j'y étais, il n'y avait plus que des licornes Mais non, c'est comme ça Je me suis dit la corne J'ai gagné l'image pour ta miniature En plus, elle reste coincée donc du coup Il y en a un paquet C'est bon ? J'avais quelques blattes Tu verras dans le vlog, j'ai dit qu'il fallait que j'en achète à Amy aussi Voilà C'est bon ? Oui c'est bon Je pleure Ben moi on me voit pas Mais son armes On est pas sa femme on va me laisser On regarde l'ombre en bas On s'est pas, on un vlog dans 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 un vlog hésilicot L'exception En plus moi je l'ai même pas démarré donc il va commencer comme ça On essaie juste de prendre une photo Mais maintenant elle est trop grande T'es obligé de mettre le téléphone comme ça, c'est bon. Mets-toi par ici, si on veut se mettre. Ouh, le sapin. C'est un peu compliqué. J'ai mal au dos. Mais oui, mais c'est pas notre faute, on est piqués de nous. Faut mettre des talents. J'en avais avant. Ils se sont décollés. On n'a pas bu. Chui, elle a bu une. Mais non, je ne veux qu'on s'y croit. Allez, des maquillelles naturelles. Ça pique. Elle peut faire des photos. Et les photos. Attends, ça brûle. Elle peut faire le reste sur image pour sa miniature. Peut-être qu'elle faisait ça, m'a dit. Arrête, c'est de pleurir. Ah, ça me brûle les yeux. On a tué, mamie. On s'explose. Je suis toute gentille. Tu voulais dire quoi ? Tu voulais dire quoi ? J'ai compris. Bon, je vous prends après quand on est calmé. Ah, j'ai mal au ventre. J'ai bougé mal aux yeux. Je n'arrive pas à l'être. Alors, il est 9h15. Et je viens de finir mon teint. J'ai mis mon filet pour mettre ma pérueur. Pour vous tourner le silver look. Donc ça, vous l'aurez déjà eu normalement. Alors, attendez, je vérifie pour être chère. Et je vous le remets en barre d'infos si vous voulez l'avoir. Donc, comme vous l'avez vu, hier, je me suis pris un bic. Mais bic, fou rire avec les filles. Mais alors, j'avais mis le... Je m'étais servi en liner du phare multichrome de chez Natasha Denona, le scarabée. Mon Dieu, ça a coulé dans mes yeux. Mais ça brûlait sa mère. Un truc de fou, quoi. Ça me piquait tout l'œil. J'avais les yeux tout rouges. Le noir, ça avait coulé et tout. C'était affreux. Affreux, affreux. J'avais super mal les yeux. Mais on a bien rigolé. Donc, on va commencer comme on fait d'habitude par mon petit week-end. Parce que le dimanche, vous avez vu. Donc, le vendredi, après que je vous ai laissé, j'ai reçu ma commande. Creux de vattes et calendrier de l'avant Focalure, que vous avez déjà eu aussi. Donc, je vous remets aussi en barre d'infos. J'ai commencé ma tenue de fête, que je fais encore une fois avec Mondial Tissus. Donc, dans la dernière commande, j'avais pris deux sortes de tissus pour pouvoir faire deux trucs. Donc, vous avez déjà eu le hack couture avec le top multi-position. J'ai recommencé Mindhunter et il me reste un épisode et demi. Et j'ai déjà fini. Et ouais. Et après, j'ai fait du rangement et du ménage pour préparer la venue des filles. Pareil pour le samedi. J'ai préparé ma table. J'ai fait du ménage et tout ça. J'ai juste tourné vite deux vidéos le matin. Dont le crash test Focalure. Enfin, la vidéo Focalure, puisque j'ai 7 jours pour la poster. Donc, voilà. Là, elle sort pour moi jeudi et j'ai reçu le calendrier vendredi. Donc, c'est bon. Et donc, le dimanche, j'ai passé ma journée avec les filles. On me préparait pour recevoir les filles et tout ça. Et on a encore passé un excellent, mais un excellent moment. Comme d'habitude. Je les remercie de faire à chaque fois la route jusqu'ici. Parce que, bon, moi j'aime bien les recevoir à la maison. C'est vrai. J'aime bien mettre un petit peu les petits plats dans les grands quand elles viennent. Et ça me fait plaisir qu'elles acceptent de faire la route. Parce que c'est pas à côté, quoi. Donc, voilà. Du coup, on s'est échangé nos petits cadeaux de Noël. Puisque nous, c'est notre réveillon de Noël. Puisqu'on ne se voit pas à Noël. Mais on s'est échangé nos petits cadeaux de Noël. Donc, je pense qu'elles ont été contentes. Donc, je suis contente qu'elles soient contentes. Et je suis contente de ce que j'ai reçu. Ce que je vais vous montrer tout de suite. Tout à l'heure, j'ai une abonnée qui passe. J'ai une carte qui n'habite pas très, 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 très loin. Et elle vient m'amener du tissu, de la laine et du fil qu'elle m'a dit. Donc, voilà. J'ai hâte de voir. Je vous montrerai tout ça demain parce qu'elle vient fin de journée. Et il y a Laurie, donc une autre abonnée, qui m'a envoyé un colis. Voilà. Donc, tout ça, vous verrez, j'espère, pendant ce vlog. J'espère recevoir le colis de Laurie cette semaine. Donc, petit cadeau de Amy dans un magnifique petit potion avec des petits cœurs rose gold. Franchement, c'est trop beau. C'est trop beau. Je ne sais pas où est-ce qu'elle trouve tout ça, mais j'adore. Alors, d'abord, j'ai eu les petites sucettes au chocolat, là, pour mettre dans les tasses, pour faire les cacaos de Noël. Ils sont beaux. Ce n'est pas juste les carrés. Il y a des petits trucs dessus. Bon, ça ne ressemble pas à grand-chose. Mais là, vous avez une feuille de coure aussi. Je ne sais pas trop. Je pense que c'est censé être un champignon qui a une sale gueule. Ah non, c'est un petit bonhomme. Je ne sais pas trop quoi. C'est les chocos poules. Donc, voilà. J'ai eu un petit bracelet. Ah oui, il faut que je le mette. Stone of Love rose quartz. Voilà. J'ai eu un petit collier qui est trop beau, avec un petit cœur friendship. C'est trop mignon. Voilà. Donc, c'est clairement de la cacaille. Donc, je ne vais pas pouvoir le laisser parce que sous la douche, il ne va pas résister. Mais je serais contente de le mettre. Un petit gnome rose, comme ceci, avec des petits cœurs sur le bonnet. Voilà. Donc, il ira dans ma déco de fond d'hiver. Ma petite carte. Et des chaussettes d'un Oriel fourré. Malheureusement, bien fourré avec un papi qui a un bonnet de Noël. Voilà. J'adore. Maintenant, je vais pouvoir les mettre à mes petits petons. Bon, pour l'instant, je vais tout ranger là. Et j'irai ranger ça après. Donc, merci encore ma petite fofolle. Bon, les chocospons, je vais les laisser là sur le côté quand même. Parce que sinon, si j'oublie de les ranger, elles vont fondre. Alors, maintenant, petit sac avec des petits cadeaux mélanges, comme moi je l'aurais fait aussi. Donc, déjà, elle m'a donné les mini éponges comme ça de chez Essence. Parce que moi, j'utilise pour mettre ma base. Et c'est mes préférés. Je n'arrive pas à en trouver. Et je n'ai pas l'impression qu'ils en vendent vraiment. Donc là, j'en ai cinq. Donc, je suis qu'au tot. Voilà. Merci ma biche. On a eu la même chose avec les filles. On a eu deux petits masques de Noël, comme ça, avec un casse-moisette et un petit bonhomme en pain d'épices de chez Sense. Donc, c'est le calendrier que la même marque. Ici, c'est à la vanille. Et celui-ci, à l'orange. Voilà. Donc, je trouve que dans le thème de Noël, c'est super joli. Elle m'avait pris chez Action les deux petites souris comme ça. Donc, la reine et le roi. Voilà. Que je vais pouvoir accrocher dans mon sapin. Et je pense que... Ou peut-être plus les mettre en déco dans mon fond aussi. Je ne sais pas si ça ressortira bien en vidéo. Mais je m'en fous. Et une bougie Bass & Body Works. Alors, c'est tout l'ouïe. C'est la High Pumpkin Spice Latte. Latte. Et elle sent divinement bon. Je ne vais pas la faire brûler maintenant. Parce que là, je suis en train d'utiliser la Noël qu'elle m'a offert l'année dernière. Et j'ai encore une autre Noël là. Mais je pense que je vais la garder pour l'automne prochain. Parce que c'est typiquement une odeur d'automne. J'adore. Et voilà. Et alors, le cadeau. J'ai eu. Le miroir de fesses avec la couronne. Voilà, voilà. Depuis le temps que j'en voulais un. Que je n'osais jamais acheter d'ailleurs. Parce que... C'est ce qu'on s'est dit quand... Parce qu'elle dit... Je ne sais pas s'il est dedans tellement c'est léger. Et j'avais peur justement qu'il soit trop lourd. Et que ça me fasse mal les mains de le tenir et tout. Et en fait, non. Ils sont hyper légers. Je n'en reviens pas. Il est trop beau. Et je dois vous avouer que je suis encore plus belle dans le miroir couronne. Voilà. Alors, il y en avait deux que j'aimais bien. Les couronnes, il y avait deux teintes. Il y avait aussi le violet. Et il y avait aussi celui en forme de croix que j'aimais bien doré. Donc, elle a hésité entre les deux. Elle me dit, mais la couronne, c'est plus toi. Et elle a totalement raison. Et voilà. Et il est hyper léger. Franchement, je ne le pensais pas léger comme ça. Je pensais qu'il serait vraiment trop lourd. Donc, voilà pour ça. Donc, merci ma bichette. J'ai un miroir de Frestar, les gars. Depuis le temps que j'en veux. Donc, voilà. Je vais le laisser dedans pour le monter. Parce que je me connais. Même la boîte, elle est venue. Franchement, de Frestar, on ne fait pas les choses à moitié. Donc, elle est super belle. Celle-là, elle est rare. On découvre qu'il y a une couronne. Et voilà pour ça. Alors, pour l'instant, je vais mettre là. On va passer au calendrier. Oui, j'avais envie de vous filmer à la place habituelle. Pour changer un peu. Voilà, comme ça, vous voyez mon petit bonhomme donné jusqu'à. Alors, chez Sensei, on est donc le 12. Je ne sais pas de combien, on est bien le 12. Oui, le 11, c'était hier. Donc, on est bien le 12. On est bien le 12. Alors, attendez, je sens la guitare. 12, 12, 12, 12. Ici, c'est un tout petit petit petit. Là. Moi, je dis que ça sent le taille crayon. Un truc comme ça. Il se débrouille au total, le bazar. Ah non, c'est un lip balm. Ah, ça, j'aime bien. Ah non, c'est au fruit de la passion. Ah, ça, j'aime pas. Ah, c'est con. Pour une fois qu'il y avait un brûlé intéressant, c'est une odeur que j'aime pas. Donc, c'est 10 grammes. C'est un format classique. Est-ce qu'on peut le sentir ? Ah, ça a l'air d'aller. Donc, quoi que, ça va vite m'éclairer, je pense. Donc, je ne garderai pas. C'est de la passion. Ce n'est pas pour moi. Chez Action, le 12, le 12, le 12. Il est encore lourd, celui-là. Même qu'on est à la moitié. Oui, on est à la moitié des caneries. Le 12, le 12, ici. C'est un petit aussi. Ou un long ? Bon, ça, une longue. Et on a un conditionneur pour les cheveux. Un conditionneur pour les cheveux. Ah, je n'arrive pas à sortir. En 50 ml. Franchement, ce n'est pas négligeable. On est quantité, c'est Action. Je suis assez bluffée. Caustia. On va sentir. Je ne suis pas une grande adepte des conditionneurs, mais de temps en temps. On est scellé. On ne sent pas beaucoup. Donc, ça remplacera mon masque. J'en mets juste un peu plus pour qu'il fasse plus d'effet qu'un masque. Enfin, un après-shampooing classique. Alors, le 12, ici, chez Balea, il est... Ici, en dessous. Là. Vous savez, je me parle avec un autre ratio. Vous savez, comme dans les années 80. Et on a... On a... On a... On a... Harole. C'est tout liquide. Je ne sais pas ce que c'est. Donc, je vais attendre que Manon fasse son réel pour savoir ce que c'est exactement. C'est ça. Harole. Est-ce que ça ne serait pas une notion pour les cheveux, pour les racines ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. On verra bien. Je laisse traduire Manon, moi. Chez ASTM, on a... Alors, le 12, ici, en dessous. Donc, il y a beaucoup de ce format-là, je trouve. Il y a moins de fards à paupières que la dernière fois. Et c'est un rouge à lèvres. On va faire casser la tente. On va voir si je garde ou pas. Oh, c'est un nul. Je garde. Un nul d'un peu... Oh, ben, c'est l'étendre que j'adore, quoi. Un nul d'un peu violet. On va essayer, comme ça. On va faire le swatch. Il fait un peu plus rosé sur la peau, mais j'aime beaucoup ce genre de tente que j'adore. Voilà. Et enfin, chez Glamshop, donc là, attendez, je l'ouvre directement sur la chaise parce que si je le fais tomber, je pleure. Le 12, le 12, le 12... On cherche le 12. Ah, c'est un format un peu plus gros. C'est un format comme ceci, mais c'est très léger. Là, c'est peut-être un blender. Ah, ben, il y en a deux. Ah, ben, il y a un petit... Oh, c'est génial. Oh, il a l'air bien moiné, le petit. Il y a un verre et un rouge en plus. Ça, c'est génial. Deux éponges. C'est-à-dire, on n'a eu qu'un faveur à paupières, mais je trouve que c'est plus éponges. Et ben, voilà. Donc, petit récapitulatif, le lip balm chez Sensei, qui sera pour vous, puisque je n'aime pas l'odeur. C'est un produit intéressant, mais je n'aime pas l'odeur. Le conditionneur CosiNight de chez Spa Exclusive Action. Le Harol, que je ne sais pas c'est quoi, de chez Valéa. Donc, ça, on verra plus tard, si je garde ou pas. Le petit rouge à lèvres que j'aime beaucoup chez H&M. J'aime beaucoup la teinte. Et les deux éponges chez Clemshop, qu'on testera pendant le crash test du 31. Voilà. Bah, écoutez, je suis bien contente de cette journée. Il n'y a que des trucs qui me plaisent, à part le... Franchement, c'est vraiment dommage pour l'odeur, parce que... Le fruit de la passion, ce n'est vraiment pas un truc qui me fait kiffer. Mais voilà. Ah, j'ai oublié de vous montrer. Je me suis fait une bague pour mon pouce, là. Ça fait, je ne sais pas combien de temps que je cherche. Et en fait, j'ai trouvé un anneau au plastique qui traînait dans mon bureau. Oh, de la bonne taille de mon pouce. Voilà. Bon, là, il est un peu large, parce qu'il faut que je passe l'os. Et du coup, j'ai mis un vernis pailleté holographique de chez Ongle 24 dessus, là. Le Ivy Glitter Holo. Que j'ai mis après du top coat par-dessus. Il est un peu moins brillant que ce que je pensais. Donc, je pense que je vais remettre une couche plus... Je vais passer un coup de... Comment ça s'appelle ? De dégraissant dessus pour le faire briller un peu. Et remettre du top coat et maili dessus pour que ce soit bien brillant et qu'on voyait bien les reflets holographiques. Voilà. Puisque j'en avais une à ce pouce-lis et je n'avais pas de bac pour ce pouce-lis. Donc, je suis bien contente. Voilà. Bon, bah, déjà 15 minutes. Là, j'attends le facteur qui m'amène ma commande Révolution. Je vais enfin avoir ma palette Sarah New FX. Mais pour pouvoir tourner le crash test de mes nouveautés, il faut que j'attende une commande Shein. Puisque j'ai commandé deux liners pailletés qu'ils ont sortis il n'y a pas longtemps. Comme ça, on pourrait crash tester ça en même temps. Voilà. Donc là, je tourne la vidéo, moi, de vendredi, le silver look. Parce que je suis un peu à la bourre dans mes vidéos. Heureusement que j'ai déjà tourné quelques-unes pour après. Parce que là, Georges, il n'a plus qu'aujourd'hui et demain, décolle. Et après, il est en examen. Donc, il va rentrer vers 10h, quoi. Vous voyez, tous les jours. Ça va être un peu chiant, hein ? Un peu beaucoup, même. Donc, voilà. Il faut que j'anticipe un peu. Il faut que je fasse ma tenue, que j'achève ma tenue de nouvel an. Je vais pouvoir en faire deux, comme j'avais pensé. Donc, je suis contente. Et voilà. Ouais. Samedi, c'est live. Donc, je n'ai pas de vidéo à tourner. Il faut que je tourne le réel du make-up que j'avais dans mon haul Black Friday. Parce que c'est le seul make-up que vous avez vu en vidéo jusqu'à maintenant que je n'ai pas filmé. Et on me l'a demandé. Voilà. Donc, je vais le faire en réel slash short. Pour la personne qui me l'a demandé. Voilà. Là, j'allais faire un petit pipi. Faire des congés la poulette du chien. Et je vais continuer mes épisodes de Mindhunter jusqu'à ce que le facteur arrive. Et puis, quand le facteur sera là, j'irai filmé. Enfin, quand le facteur sera passé. Je ne vais pas attendre que le facteur me tienne la grappe. Enfin, m'accompagne pour filmer. Et voilà, voilà. La journée sera... Ah oui, et puis j'ai pas mal de... J'ai une, deux, trois vidéos à monter. Plus celle que je vais filmer aujourd'hui. Donc, ça me fait quatre montages à faire. Plus le vlog. Cinq montages à faire. Donc, je pense que je vais passer mon après-midi à faire du montage. Enfin, après, là, c'est simple, évidemment. Voilà. Allez, sur ce... Bah, écoutez, on switch de jour. Demain, je vous montrerai les tissus que Erika va me déposer tantôt. Comme ça, on peut se boire le café tranquille et tout. Et... Voilà. Bon, on switch. Alors, il est 10h45. Je vous prends super tard. J'ai remis mon pile parce que je suis complètement gelée. J'attends le facteur qui doit m'amener un colifine et mes tissus. Il n'a pas l'air motivé. Et je devais filmer ma deuxième vidéo. Voilà. Donc, j'attends. Donc, on commence les calendriers d'avant en attendant, monsieur facteur. Et on est donc le... 13. Oui. Oh, je retiens la date. C'est incroyable. Donc, chez Sensei, il est ici. C'est encore un tout petit. C'est peut-être un lip scrub, du coup, qu'on a eu le petit pot. Le boom. Je vais prendre une petite case comme ça. Ah non. C'est une petite boule de bain. Toute petite. Voilà. On a l'air de sentir bon. Donc, ça, ce sera... Aïeux ! Je me coupe ce doigt de bord. Alors, le 13 chez Action. C'est dommage qu'il ne se tient pas un peu mieux. Voilà. Mais sinon, il est vraiment tôt. Qu'ici, en dessous. Donc, je soupçonne qu'il y ait une chute de produit. Celui-là, voilà. Ah. C'est le luffa. Donc, ça joue à Beauvoir. Ou dans les cadeaux vintage. Donc, écoutez, je vais enlever les cases qui partent en cacahuètes. Ça ne sert à rien que de l'égard de vent. Voilà. Chez Balea, le 13, il est ici. C'est un assez grand quart. Celui-là, il se tient bien, par contre. C'est vraiment bien. Et on a une douche crème. Une crème de douche. Ça, j'aime bien. J'adore le douche. Il est assez vanillé, celui-là. J'ai utilisé hier, c'était une huile pour les cheveux. Comme vous ne savez pas, c'était quoi, là ? Et c'était une huile pour les cheveux. Et du coup, je l'ai utilisé. Voilà. Je n'avais pas envie d'attendre. Mais elles sont divinement. Alors, chez H&M, le 13, on a toujours une non-case comme ça. Donc, c'est toujours un sweatliner, gloss, riz à lèvres. Et là, on est de nouveau sur riz à lèvres, je pense. Il se fait de mal, là ? En roll-on. Donc, comme ça, il y en aura un dans chaque lot du concours. De noël de l'année prochaine, parce que moi, je ne vais pas l'utiliser. J'ai des gros formats. Et on termine avec Clashor. Et le 13, c'est un petit, comme ça. Ça sent encore le fard à paupières, je pense. Forcément, puisque, là, c'est bien ça. On doit encore faire toute une palette, que je vais sortir tout de suite, puisque là, on passe à la palette 2. Donc, je vais les mettre dedans, avant de vous les montrer. L'autre qui était cassé, j'ai un peu rempoté. J'ai juste pris le papier qui était avec et je ne l'avais plus l'étui. Et comme c'était un lumineux, il s'est bien reculé. Donc, ici, on a un lumineux. Il a l'air boussé. Il est le... Il a l'air un peu vert kaki, comme ça. Et le deuxième, donc, c'est logiquement un mat. Ah, c'est un kaki qui est le Jouyèrek. Jouyèrek. Voilà. Alors, je vais faire les petits swatchs. Oh. Oh. Oh, ça rend bien, dégonque. Oh, les reflets du lumineux ont l'air... Ouh. Ouh, ça, c'est beau, dégonque. Et voilà. On est fini pour aujourd'hui. Alors, récapitulatif. Il n'y a que deux trucs pour moi. Ça, ça ira dans les loups vintage. Ça, ça ne remet rien, je vais vous mettre en concours. Ça, ça ira dans le concours de Noël d'année prochaine. C'est une huile à lèvres de chez H&M. La boule de bain aussi chez Sensei. Le petit gel douche, enfin, crème de douche de chez Balea, qui sont un peu la vanille. Et les deux fards à paupières chez Glamshop aujourd'hui. Voilà, voilà. Bon, je vous reprends quand le facteur est passé, s'ils décident à passer un jour. Puisque, comme ça, je vous montrerai mes tissus et ma petite commande Sheen. J'attends trois commandes en tout, hein. Mais, d'ailleurs, normalement, je devrais recevoir mes puissards dans le premier. Et c'est pas ça que je reçois. Il n'y en a que deux que je vous montrerai. Alors, ah oui, hier, Erika n'a pas pu passer me déposer les tissus. Donc, ça sera pour la semaine prochaine, puisqu'elle est malade. Voilà, elle a eu un œuvre prévue. Et du coup, le colis de l'orille, je ne sais pas s'il va arriver cette semaine, parce qu'il n'a pas l'air de bouger beaucoup. Donc, bon, après, on n'est que mardi, donc c'est encore possible. Après, je n'aurai peut-être que vendredi soir, puisque suivant le jour où il arrive, c'est Chéri qui va me chercher. Mais, je pense que, comme de toute façon, même le week-end, je filme l'ouverture des calendriers de l'Avent. Je pense que je filmerai l'ouverture en même temps. Voilà, quitte à ouvrir le vlog plus tôt, mais je vais l'ouvrir en vidéo pour qu'elle et les filles voient mes réactions. Voilà. Donc, écoutez, moi, je vous reprends quand le facteur est passé. Là, je vais aller faire un petit pipi, encore. Oui, il faut que j'arrête avec le café. Ça se voit. Et là, je viens de squatter le Disney+, de Amy, pour me faire les esprits criminels. Voilà, après MyDunter, c'était logique. Donc, je viens de commencer à serrer. Du coup, je me suis fait un profil sur son compte. Aujourd'hui, je suis comme chez moi. Je me suis fait un profil sur son compte. Et je l'ai appelé Parasite. Et j'ai mis Baby Yoda, une photo de profil. Voilà. Mais bon, je ne sais pas si après le déménagement, enfin, elle ne pourra pas le reprendre. Donc, je le prendrai moi. Après, comme ça, elle, elle pourra en profiter aussi. Ah, il y a un titi qui vient de se réveiller. Je vais être silver. Elle pourra l'utiliser aussi, comme moi. Moi, je l'utilise depuis un certain temps le sien, même si je ne suis pas énormément dessus. Je sais que ça m'aime beaucoup aller dessus. Et il y a des petites séries comme ça. J'ai regardé sur Netflix, il n'y est pas. Sur Amazon, il n'y est pas. En streaming, je ne l'ai pas trouvé. Et en cherchant du streaming, du coup, ils ont dit qu'il était sur Disney+. Donc, j'ai dit, ah, bah oui, tiens, j'ai accès au Disney+. Donc, voilà. Donc, Amy, merci de me laisser profiter de ton Disney. Et voilà, quand tu auras déménagé, je le payerai moins. Comme ça, toi, tu pourras en profiter aussi. Voilà. Échange de bons procédés, comme on dit. Donc, allez, je vous reprends quand le facteur est passé, s'il passe un jour. Parce que là, il est tard. Donc, il est 11h10. Et bien seulement, le facteur, il passe. D'habitude, il passe avant 10h30. 10h30, grand max. Donc, j'ai reçu mes tissus. Et c'est la première fois qu'ils me les mettent en carton. C'est chelou. Ça me fait bizarre. C'est pas trop mal. Donc, j'ai commandé des tissus en fausses fourrures pour me faire des capuches écharpes, comme j'ai fait dans le vlog précédent. Mais les faire sans rapier sage. C'est un peu de doux, il va y aller dehors. Alors. Oui, c'est peut-être parce que c'est plus effray. Mais bon, c'est là. J'ai pris un noir doudoune, comme ça. Regardez, la paillette. C'est excellent. Oh, j'adore. Oh, il a l'air bien doux, bien chaud, bien épais. Oh, c'est coté. Je n'avais pas du tout ce que ça allait donner, parce que sur le site, ce n'est pas toujours pas. Je dois être content. Il y a un petit bon blanc. Ensuite, j'ai pris celui-ci, qui est en fausse fourrure, avec des effets. Bon, alors, vous avez juste envie de fausse fourrure. Donc, j'ai pris un noir, en fait, le cachet qui me colore. Je vous mets les liens en barre d'infos. Il a des petits reflets, un peu pétrole, comme ça. C'est beau. Et enfin, je suis là, c'est vachement gros. J'ai pris donc des fausse fourrure, toujours. En effet, un peu mouton. C'est du gros pilou-pilou blanc. Maintenant, peut-être que l'intérieur... Ouais, regardez, l'intérieur, c'est un peu plus moutueux. En fait, dans l'intérieur, c'est pas moins moutueux du tout. Mais voilà, c'est du... une espèce de faus mouton, comme ça. Et ça va être juste top ici. Donc, je ferai un blanc et fausse fourrure noire, et un blanc et celui-là à paillettes. Et je crois que celui-là à paillettes, c'est celui que j'ai préféré. Voilà. Donc, je ferai ça ce soir, je pense. Donc là, je vais les laisser dans la caisse. Est-ce que j'ai les prix de noter ? Attendez. Non, j'ai pas les prix. La fausse fourrure mouton, donc la blanche, j'ai pris 2 mètres. Le noir pailleté, j'ai pris 1 mètre 50. Et la fausse fourrure, j'ai pris 1 mètre 60. C'était pour avoir les frais de port gratuits, tout simplement, puisque là, c'était pas un partenariat. Donc, je vous mets les liens en barre d'infos, et c'est des liens à fil. Alors, on va passer à Chine. Ça me fait chier, c'est très très bien. J'avais commandé des guettes, des jambières. Voilà, parce que je me suis dit, j'aime beaucoup les bottes hautes et tout ça. Et quand j'étais jeune, j'en avais pris 1, 1, 1, 1, 1. Donc, voilà, ma mère m'en coupotait, elle m'en achetait, elle m'en achetait. Donc là, je me suis commandé 3 paires de jambières et un lot comme ça de douze petites pinces pour fermer les sachets ouverts, parce que les gosses ont toujours tendance à mal refermer les sachets et tout ça. Et comme ça, je me suis dit, au moins, ils fermeront, parce que, par exemple, on prend les madeleines, vous savez, en forme de petit bateau, là, qui est en France, chez Auchan, on adore ça, aux oeufs, là. Mais le problème, c'est que, comme ils ne les ferment pas bien, quand moi, j'en veux une, vu que je mange un gâteau tous les 15 jours, c'est des grenades, les bazars, quoi. Vous pouvez vous en servir pour défoncer le crâne du voisin en le balançant, voilà. Et donc, les jambières, j'ai pris 2 paires de courtes, donc qui arrivent en dessous du genou et une qui monte jusqu'au-dessus. Donc, je vous affiche les prix et je vous mets les liens et tout ça en barre d'un peu aussi. Je ne sais plus lesquelles sont lesquelles. Voilà. Donc là, je pense que c'est les assez basiques. C'est des basiques noires, tout simplement. J'ai pris que des noires. De toute façon, c'est ce qui va avec tout. Et en pratique, je ne mets que des chaussures noires, donc à part mes baskets. Voilà. D'après, j'aime bien avoir une paire de blanches et une paire de noires. Là, j'ai pris, c'est chez Romy, je crois, avec un noeud. J'aimais bien aussi. Je crois que c'est chez Romy. Voilà. Je les aimais bien. Et ici, c'est des fousses en laine. Vraiment du lénage. Et ça, j'adore parce que vous pouvez aussi vous en servir pour mettre au bras quand vous avez froid. Vous pouvez l'enfiler par-dessus. Les autres aussi, vous pouvez le faire. Mais pour faire une manchette, par exemple, vous voyez, sur un pull un peu fin. Voilà. J'aime aussi bien les mettre là. Après, là, il n'y a pas de trou. Mais si vous faites un trou, ça peut vous faire des mitaines. Moi, j'aime beaucoup ce genre de truc. Et voilà. Donc ça, c'était mes deux petites commandes. Je suppose que demain ou après-demain, j'aurais mes... Attendez, je perds mes grosses chaussettes. J'ai mis les chaussettes que Amy m'a offertes pour Noya. C'est toute grosse. Demain, je pense que j'aurai mes... Demain ou après-demain, mes... Comment ça s'appelle ? Mes cuissards d'un... Voilà, voilà. Bah, écoutez, moi, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vais aller... J'ai même la flemme de tourner ma vidéo. Je me demande si je ne vais pas la tourner que demain. Là, je suis fatiguée. Je n'arrête pas d'avoir envie de faire pipi. Il est dû à 11h15. Ça veut dire que ça va être l'heure pour moi, bientôt, de manger et d'aller le piotter. Je ne sais pas. J'ai la flemme. J'aime pas tourner quand j'ai la flemme parce que ça se sent dans la vidéo, je trouve. Donc, je ne sais pas. Ouf, je dois faire me faire pipi. Mais bon, là, je suis maquillée. Je ne serais maquillée pour rien. Enfin, pour tourner Montréal. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Où je vais peut-être filmer après la sieste. Je ne sais pas. Je vais réfléchir à tout ça. Et de toute façon, nous, on suit du jour. Alors, il est 10h38. Oui, il est tard, mais je viens d'aller filmer deux vidéos, donc une longue. Et je suis complètement gelée. Donc là, on va juste passer au calendrier d'aujourd'hui. Puisque là, il faut que je couse. Il faut que j'achève ma tenue de fête. Surtout que j'aimerais bien en faire deux. Donc, il faut au moins que j'achève le haut. J'aimerais bien me faire ma capuche aussi pour demain. Puisque demain, je vais avec mon frère voir Avatar. Donc, il semble. Voilà. Elle ne jouait pas là. Et ça, c'est une bonne. Bref. Donc, aujourd'hui, on va juste faire les calendriers. Et demain, je reçois une commande chine. Non, je crois que c'est les perruques. C'est la moins urgente des trois commandes que j'avais fait. J'en ai reçu une hier qui était la deuxième que j'avais commandé. Là, je vais recevoir la troisième que j'ai faite. Et la première que j'ai faite avec mes bottes qu'il me faut pour Noël. J'ai toujours pas. Donc, le quatrième. On est ici sur un long. J'ai pourvu de préparer mon petit chine. C'est possible. Et on a un produit. C'est un bas mousse. Donc, moi, je n'utilise pas de bain et mousse. Décidément. Ce calendrier n'a pas été fait pour moi. C'est un floral relaxing bubble bath. Voilà. Donc, ça, ce sera pour vous. Puisque moi, je n'utilise pas. Je ne le prends pas de flotte. Le 15. Alors, suite chez Action, suite des mantibules dans tous les sens. 12. Alors, attendez. Je cherche, je cherche. Je cherche. Et je me trouve. Je trouve. Ici. On est déjà le 15. Ah, et là, c'est un masque de dos. Donc, ça, je n'utilise pas non plus. Quoique, il est noir. Je ne sais pas. Moi, j'en ai un en espèce de pilou-pilou. Quand j'ai mal le crâne. Je vous le mettrai de côté. Mon conseil ira peut-être plus tôt dans les ventes d'une tête. Parce que c'est un peu gadget. Pour l'instant, ce n'est pas une journée compliquante. Alors, chez Léa, c'est ici. C'est une case aussi petite. Mais jusqu'à maintenant, celui-ci ne m'a pas déçue. Et ça doit être un lupin-balsam. Balsam, c'est un bon pour les lèvres. Cool. Ça, j'adore. Les bonnes pour les lèvres. Je crois que vous le savez. Focus. Merci. Enfin, un produit qui m'intéresse. Alors, le 15 chez H&M. On est sur une case. Encore une longue ici. Donc, on reste dans les formats lèvres. Un mini liner. Et là, on est clairement sur un mini liner qui est juste... Wow. Mais alors, wow. Oh, il est beau. Oh, lalala. Oh, lalala. Oh, il est magnifique, celui-là. Trop beau. Il y a des petites palettes bleues et vertes dedans. Oh, c'est beau. Et ces trucs... Bonne sorte. Petite case. C'est tout léger. Deux phares à paupières. Je vais sortir de la palette. Donc, il nous manque combien de phares à paupières ? Donc, logiquement, 4 après ceux-là. Ouais, 4 après ceux-là. Mais je pense qu'il y a des cases où il n'y en a que un. Parce qu'il reste que 4 petites petites cases. Non, 4, 5 petites cases. Donc, je pense qu'après... Ils sont par contre. Alors, on a ici un lumineux. Je vais le sortir sans l'exploser. Oh, il a l'air beau. Et c'est le... Et c'est le... C'est encore, hein, dans les teintes qu'on a déjà eues. C'est le Bloch Zwiegola de WI. S'il y a des Polonais qui me suivent, je suis désolée, hein. Mais ça me fait rire d'essayer de les lire. Voilà. Donc, c'est assez ressemblant aux autres tentes qu'on a déjà eues. Après, les maths, il n'y a pas de couleur exceptionnelle non plus. Il faut que ça plaise à tout le monde. Mais le lumineux est très beau. Et très lumineux. Magnifique. Il y a des micro-paillettes dedans. Le bloc en fait magnifique. Il est sublime. Donc, deux petits fards à paupières chez Glamshop. Un Bubble Boss chez Sensei qui sera pour vous. Le masque chez Action qui sera pour les lumineux têtes. Le Beaumalèvre chez Balea. Balea m'a pas d'issue. Je crois qu'il n'y a pas un produit à part ceux que j'utilise pas. Parce que j'utilise pas quoi. Comme l'homicère, par exemple. L'eyeliner. Mais alors, juste sublime. Chez H&M qui ira d'ailleurs très bien avec le fard à paupières qu'on l'a vu. Voilà. Finalement, la journée se termine mieux que ce qu'elle n'a commencé. Pour les calendriers, je parle. Voilà. Donc, écoutez, sur ce, on va switcher le jour. Puisque je vous dis, moi j'ai beaucoup, beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Et voilà. Tout simplement. Donc, on se retrouve demain avec l'ouverture des calendriers. Et si c'est juste les périodes, je ne vous montre pas. Puisqu'on va en faire une vidéo. Donc, je ne sais pas. Hier, mon frère est passé, puisqu'il m'a ramené mon colis Colourpop. Donc, j'ai tourné la vidéo de la palette ce matin. Que vous aurez dans la semaine, je crois. Je crois que c'est lundi pour vous. Et voilà. Donc, moi, je vais faire ce que j'ai à faire, surtout ma couture. Parce qu'il faut que j'avance pour faire ma vidéo. Et voilà ma journée. Donc, sur ce, on suit toujours. Alors, il est 9h53. J'attends le facteur pour aller filmer ma vidéo. Et j'attends Georges aussi. Alors, Georges, premier jour d'examen. La prof n'est pas là. Donc, il n'y a pas l'examen. Et demain, deuxième jour d'examen. Grève des puces. Voilà. Je n'ai rien contre la grève. Je comprends qu'ils ont des messages à faire passer. Bien qu'on en ait déjà eu plusieurs cette année. Et en plus, ils font ça pendant les examens. C'est vraiment dégueulasse. Ils pourraient au moins assurer le transport scolaire. Mais bon, en sachant que les gosses finissent plutôt les examens. Donc, ils finissent plutôt les cours. Donc là, heureusement, les trains ne font pas grève. Et qu'il y a une gare ici et une gare à l'école. Même s'il va devoir le prendre un peu plus tôt. Enfin, partir un peu plus tôt. Parce que c'est à la même heure. Mais il doit partir parce qu'elle est un peu plus loin. Et qu'elle est beaucoup plus loin que de l'école aussi. Donc, il va devoir marcher. Et heureusement, les trains ne font pas grève. Donc, j'ai dû acheter un billet de train. Pour pouvoir aller faire son examen. Voilà. C'est très bien. Donc là, j'attends le facteur. Alors, normalement, il m'amène mes perruchines. Toujours pas mes cuissardes. Si jamais il les amène combines, je vous le dirai. Laurie pense que mon colis qu'elle m'envoyait va arriver aujourd'hui au Mondial Relais. Donc, soit je patiente jusque demain pour le déballer avec vous demain. Je souhaite que je reprends ce soir. Ah bah oui, mais ce soir, si j'aurai le temps avant d'aller au cinéma. Oui. On va au cinéma voir Avatar 2 avec mon frère et Georges. Et c'est à 19h40. J'ai ri, rentre vers 17h30. Donc, j'aurai le temps de l'ouvrir. Je pense. Si je reçois bien ce soir. Je serai pareil si jamais je le reçois demain. Je clôturerai le vlog plus tard. Voilà. Et j'ai une autre abonnée qui m'a envoyé un colis via Vinted. Elle m'a envoyé la palette Creator Révolution que j'avais dit que je m'achèterais quand elle serait bien soldée. Et là, comme ça va, du coup, je l'aurai à moindre coût. Parce qu'elle me l'a mis à 1 euro. Prix de base, plus les frais de porte. Mais du coup, ça me revient à 5 euros. Et je ne l'aurais jamais trouvé si peu cher. Donc, merci beaucoup. Donc, on va ouvrir les calendriers du jour 14 puisque hier, comme une grosse teubée, j'ai ouvert les 15. Voilà. Je ne sais pas si vous l'aviez fait, attention. Mais je me suis trompée de jour. Pourtant, je vérifie la date avant d'ouvrir. Donc, aujourd'hui, on va faire les 14 alors qu'on est 15. Donc, le 14 chez Sensei est ici. Et je n'ai pas besoin de l'ouverture. Allez, on est parti. Je viens de me rasseoir. Le chien vient de monter. Donc, à tous les coups, le facteur va arriver. Ah, la chienne, il commence à se débrouler aussi. Alors, on a... On a... On a... Ah, un après-shampooing floral. Ça, ça m'intéresse un peu plus que ce qu'on a eu jusqu'à maintenant. Donc, je vais faire le chien. Je vais le garder plus loin. Après, vu la contenance, 30 ml. Je vais faire le bidon pour mes cheveux. Il va être scellé, je pense. Je ne sais pas. On ne sent pas bien. Avec le sceller. Alors, chez Action, donc, on cherche le 14 puisque hier j'ai ouvert le 15. Oh, que te bais. Qui est ici. Oh, oui, je ne vous ai pas dit hier, j'ai Crudvat qui m'envoyait un message. Donc, sur Insta. J'ai gagné le concours du mercredi pour gagner le calendrier de l'Avent Essence. Donc, quand je le recevrai, on les rattrapera les cases. Parce que normalement, ça ne va aller vite. Alors là, c'est une body lotion Mystic Joy. Donc, ça sera pour vous. Moi, je n'utilise pas. Donc, voilà. Le 14. Non, il ne faut pas que je ne me fonde pas. Là, c'est le 16, du coup. Chez Balea, ici. C'est une petite case. Ah, c'est bon. Enfin, une petite case au format plus long. J'ai vu sur le réel de... C'est comme ça que je me suis rendu compte que je m'étais trompée. C'est en voyant le réel de main. Donc là, on a la crème pour les yeux. Et je trouve ça génial parce qu'il est vraiment, vraiment, vraiment complet à la vitamine E. Il faut plus que tu veux bien ou tu ne veux pas. Merci. Tout sur mon... Donc, franchement, il est hyper complet ce calendrier là. Alors, chez H&M, le 14, c'est ici. Je sais déjà ce que c'est vu que j'ai vu le réel de ma vie. Alors, la première fois que l'elle a acheté, il y en avait pas. Là, c'est un mini pinceau. Alors, vraiment ridiqué. Mais pour le coin interne, c'est pas mal. Voilà. Et en plus, il est mignon. Mais c'est vraiment ridiqué. Je ne sais pas si je vais garder. Entre nous, soit dit. Et chez Glamshop, alors pareil, je sais déjà ce que je fais avant. Parce que je me suis trompée encore une fois. Il faut vraiment être con quand même. Mais voilà. Donc, c'est une grande boîte. Je vais refermer et plonger. Et donc, on a la palette teint, les gars. Carrément, une palette teint. C'est un trio de teint. On va lui donner du papier d'aule. Toujours avec le packaging. Palettado. Toirsy. Toirsy. Donc, il y a un blush, un bronzer et un highlighter. Avec les trucs de protection. Donc, c'est un bronzer mat. Un blush corail orangé lumineux. Et un highlighter lumineux champagne. J'irais. Il ne faut pas le doré. Voilà. Donc, je suis bien content. Je me rappelle les petits swatchs. Voilà. Alors, le bonzeur, je pense qu'il va être vraiment pas mal. Le blush, j'aime beaucoup. Le highlighter a l'air hyper lumineux. Même si ce n'est pas trop mes teintes. Mais j'ai quand même pas de tester ça. Donc, la palette de teint chez Glam Shop, j'adore. Pour le petit pinceau un peu riquiqui. Mais c'est bien qu'ils en aient mis cette fois-ci. Le contour des yeux chez Baléa, j'adore. Ça fait vraiment très complet comme calendrier. La body lotion, là, moi, ça sera pour vous. Puisque je n'utilise pas de hydratant pour le corps. C'est vraiment très fort que j'y pense. Et l'après-shampooing, que là, je vais enfin garder un produit chez... Je ne vais pas garder grand-chose dans ce calendrier. Mais voilà. C'est une bonne journée. Une très bonne journée. C'était la journée d'hier. Mais c'est une très bonne journée. Donc, voilà. Demain, il ne faut pas que je me trompe. Et c'est bien les 16. Parce que je risque de chercher le quinze pendant deux heures. Et hier, j'ai fait ma capuche écharpe. Avec les tissus que j'ai reçus. Que j'ai commandé sur mon jet de tissu. Donc, alors, je ne comprends pas. Il y a vraiment un stude avec ce truc. Normalement, on est censé la mettre comme ça. Avec l'écharpe qui passe. Pourtant, j'ai bien fait le truc. Comme elle montre un jupi. Mais, il fait bizarre sur la tête, je trouve, si je le mets comme ça. Regardez. Après, il est super chaud comme ça. On est d'accord. J'adore le tissu à paillettes. Donc, du coup, je le mets dans l'autre sens. Mais, je pense que je vais regarder pour le prochain, de le faire à ma source. Comme ça, ça va. Franchement, c'est super chaud, les tissus. Et donc, réversible encore, un côté blanc ou côté noir. Là, on revoit le noir, le blanc en dessous. Je trouve que ça fait vraiment chouette et classe. Et du coup, je me suis fait des mitaines pour aller avec. C'est génial, non ? Voilà, c'est assorti. Et comme ça, ce soir, au cinéma, j'aurai bien chaud. Parce qu'il ne chauffe plus les salles de cinéma. Ou alors, très peu. Parce que la dernière fois, j'ai été gelée. Mais alors, vraiment gelée. Donc, comme ça, je pourrais garder ça sur mes épaules. J'enliverai la capuche. Mais, vous voyez, comme ça, je peux le mettre. Comme ça, j'aurai bien chaud ma nuque. Donc, déjà, ça évitera d'avoir froid. Comme ça, voilà. Avec mes mitaines. Et je pourrais mettre ma veste sur mes genoux. Et voilà. Donc, j'ai trop contente. Mais je vais me faire le prochain. Je pense que je vais le faire tout noir. Et t'es une heure. Ça va être tout noir. Tais-toi ! Donc, pailleté et fausse fourrure, mais noire. Et voilà. Ah, il y a Georges. Il y a Mister Georges qui rentre de l'école. Il a un problème avec ça, je crois. Il n'y a pas d'autres qui disent bonjour. Bonjour ! Pas mal, le premier jour d'examen. Oui. Tu dis, bonjour. J'ai fait un premier jour d'examen tip-top. Oui, je viens d'expliquer. Arrête de dire des conneries. Non. Bon, Georges m'énerve. Je vous reprends en tantôt ou demain. Alors, ouais. On clôturera le vlog en mode genouche. Parce que... Aujourd'hui, je ne filme pas. J'ai plein de choses à faire. Beaucoup de montage. J'en ai déjà fait un gros ce matin. Je réveille plus 5 heures. Voilà. Ça vous titule à la chose. Je réveille plus 5 heures. J'ai déjà fait un montage. J'ai déjà perdu ma machine. J'ai déjà rangé un peu. J'ai uploadé ma vidéo, du coup. Et voilà. Là, je suis crevée parce qu'hier, on était au cinéma avec mon frère et Georges voir Avatar 2. Oh, qu'est-ce que c'était pire. Voilà. Si jamais vous avez été le voir, dites-moi en commentaire si vous avez aimé ou pas, sans spoil. Pour ceux qui attendent... Il y avait du monde. Il y avait du monde. Et pourtant, on a été le voir en 2D. À 19h40. Bon, il dure quand même 3h12. Donc, c'était pas long parce que franchement, il est passé super vite, le film. Mais à la longue, j'en pouvais plus. J'avais mal la nuque. J'avais mal le cul. Leur siège, je sens vraiment pas confortable. C'est du quécan. Voilà. Donc, j'ai pas reçu le colis de Laurie. Je vous montrerai ça dans le prochain vlog. Je pense qu'il va probablement arriver aujourd'hui. Mais moi, je ne le récupérerai que ce soir. Donc, je ne saurais pas attendre pour le déballer. Donc, je pense que je le déballerai et je vous montrerai le contenu dans le prochain vlog. Et voilà. Là, c'est la dernière ligne droite puisque... Puisque la semaine prochaine, on entame le dernier Vlogmas déjà. Ouais, c'est bon. C'est passé trop vite. Et on fera un bilan. Je pense que ce sera dans le premier weekly vlog de 2023. On fera un bilan des calendriers de l'Avent. Puisque là, maintenant, j'attends le laissance. Crotvat m'a dit qu'il me l'envoyait la semaine prochaine. Donc, je pense qu'il va partir lundi et que j'aurai mardi probablement. On fera le unboxing pour rattraper toutes les cases d'un coup. Bref. Alors, on est le jour 16. Je ne me trompe pas. On est bien le jour 16. Donc, chez Sensei, c'est ici. Je vais faire un peu. Ce n'est pas bien compliqué. Je laisse faire un peu. Je laisse fermer. vraiment petit par rapport aux autres j'ai essence essence action de 16 il est de votre côté je suppose ici c'est un peu plus grande c'est une crème pour les pieds et pas dit donc moi j'utiliserai clairement pas mais ça sera pour vous et c'est un beau format c'est 50 mm chez baléa il est il est il est il est pas là et on a un masque pour les cheveux en format individuel il est cool et ça c'est génial bon c'est une petite portion comme ça ça sera juste assez pour ma longueur de cheveux mais en testant tout le truc je vais sentir super bon anti statique qui protège du froid je pense et plein d'une durée de dents bleu bleu mine d'or mythes win winter lichum blumen de ne demandez pas que ce que c'est ça aurait été bien d'avoir un 50 mm mais bon on va pas être trop gourmand là non plus le 16 h&m ici encore un format et c'est un glos je suppose il est joli le même super joli c'est un rosé avec des petites paillettes très joli et le 16 le 16 c'est un plus grand format n'a pas l'air d'avoir quelque chose de très lourd dedans c'est l'équipe qui dit avec des traces qui sont très beaux ma foi et les fossiles donc même les goodies on est on les a par deux et ils comptent les fossiles dans les divisions vous dire donc franchement ce calendrier c'est de l'amour je suis trop fable donc voilà pour glam shop fossiles et strass donc autant vous dire que je suis contente h&m le petit gloss il a l'air sympa les masques de chez baléa j'aurais préféré d'un gros contenu mais on voit pas ils ont pu même pour les pieds chez action qui sera pour vous et le moufa qui ira dans dans les ventes vinted puisque ça tout le monde en un tout mais voilà ça fait toujours plaisir aux gens quand ils font un petit achat vinted de recevoir un petit cadeau avec leur code à attendez j'ai une autre m'appelle un joe qui me téléphone juste pour me dire que dans quinze minutes il sera là comme il faut que je vous apporte bref donc voilà pour les calendriers de là pour le blog meuse cette semaine on va clôturer là puisque de toute façon je n'ai rien d'intéressant ni à vous dire ni à vous montrer la semaine prochaine on va emballer les cadeaux d'habitude j'ai fait hyper à l'avance là j'ai toujours pas fait emballer les cadeaux je vous montrerai le colis de laurie voilà je pense que ça va être un peu plus calme la semaine prochaine puisque là ce week-end il faut que tourne le disney challenge donc j'ai fait j'ai dû faire sauter la cuine off puisque j'ai pas le temps de la tourner c'est pas que je peux pas la placer c'est juste que j'ai pas le temps de la tourner parce que c'est hyper long c'était la cuine des strass alors m'a mis à coller tous les strass ça va juste être pas possible donc là pour janvier on a déjà c'est la reine des arcs en ciel 20 queen of rainbow pour février ce sera la cuine des coeurs et de l'amour et la strass du coup je les remis dans la plaie dans la liste dès que vous m'avez ajouté et on fera un tirage au sort avec celui de février pour voir parce que là c'est juste pas possible j'aurais absolument pas le temps j'ai pris beaucoup trop de retard donc là j'essaye de jongler pour filmer les vidéos mais que plus une haute à chaque fois mais j'ai des make-up que je peux pas faire un autre truc avec puisque c'est des trucs à thème donc là j'ai déjà essayé de tourner le disney challenge week-end comme ça c'est fait alors la semaine prochaine vous aurez du coup le sweat chain make up de la palette color pop que j'ai acheté ma collection de make up un crash test nouveauté une paillette relou qu'avec la martine si j'ai le temps de la tournée le make-up rouge et blanc de l'année ma tenue de nouvel an et je crois que c'est tout le vlog un truc ça doit être un truc un là voilà enfin bref s'il ya des vidéos qui changent vous verrez au fur et à mesure tous les jours je vous partage la vidéo de la veille en vous mentionnant la vidéo du soir donc vous verrez bien si sachant je m'emmène dans les touches de mon truc donc là je vais aller m'occuper du chien parce qu'il m'emmerde il faut que fasse la cage et titi faut que j'achève absolument ma couture pour ma tenue de fête justement je verrai après parce que là je suis fatigué j'ai mal au crâne j'ai plein de montage à faire j'ai plein de choses à faire je suis exténué rien d'y penser voilà et en plus j'ai donc je vais ouvrir la porte à enzo et voilà donc ben écoutez on les voulait dire ben voilà ben voilà ben voilà toutes les deux secondes n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air et de vous abonner si c'est pas encore fait normalement enfin je vous souhaite des ponts préparatifs pour les fêtes puisque on se retrouve nous en prochain le prochain roc c'est carrément le 25 le jour de noël donc là je vous souhaite des bons préparatifs et un bon réveillon et le jour de noël déjà en avance voilà soyez prudent sur les routes si vous sortez ne buvez pas trop profiter de vos familles profiter du monde présent amusez vous bien sans exagérer et voilà donc que moi j'ai plus qu'à vous dire de passer une bonne semaine des bonnes fêtes et de vous dire bisous bisous c'est bon